Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto nous allons voir comment installer une barre flottante avec Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux en fait sur WordPress. Alors en fait on va utiliser donc cette extension qui s'appelle Floating Social Bar. Alors cette extension vous allez voir elle est super simple à paramétrer et en fait elle va vous permettre d'ajouter une petite barre flottante pour que vos lecteurs en fait ça facilite le partage sur les réseaux sociaux. Donc il faut savoir que cette barre flottante, pourquoi flottante ? Parce qu'en fait quand la personne va descendre, va faire glisser la page vers le bas, et bien vous allez voir qu'en haut il y aura la barre qui va suivre. Alors comment l'installer ? C'est très simple, nous allons dans le tableau de bord WordPress, vous allez dans extension, vous cliquez sur ajouter, comme d'habitude l'ajout d'une extension très simple. Ensuite vous copiez donc le nom de l'extension, donc Floating Social Bar, vous cliquez sur chercher parmi les extensions, et ensuite vous prenez la première là, donc là elle est en version 1.1.5 à l'heure de tourner la vidéo. Donc je clique sur OK pour l'installation, donc je patiente, voilà donc là ça télécharge et ça l'installe, et je clique sur activer l'extension. Alors ensuite vous allez voir que pour le paramétrage c'est très simple, vous allez dans réglages, et vous avez un nouveau petit menu qui s'est ouvert, qui s'appelle logiquement Floating Social Bar. Ensuite tout ce que vous avez à faire c'est de faire glisser les réseaux sociaux que vous voulez avoir dans votre barre flottante. Donc là par exemple je mets Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, voilà je les mets tous. Ensuite donc là vous avez le nom de la barre, c'est à dire que vous allez avoir la barre flottante tout en haut, et à gauche en fait vous allez avoir le nom de la barre, donc soit vous pouvez laisser vide, soit vous mettez par exemple partager, voilà, histoire d'inciter les gens un petit peu à partager votre article. Ensuite là vous paramétrez un petit peu ce que vous voulez, soit c'est dans les articles, soit vous pouvez les mettre dans les pages. Ensuite ce qui est pas mal c'est de rentrer le nom de votre compte Twitter, parce qu'en fait quand la personne va retweeter l'article, et bien ça va ajouter automatiquement donc le arrobase, et ensuite le nom de compte que vous aurez paramétré ici. C'est à dire que là si j'ai envie de partager sur mon compte autour du tuto, sur mon compte en fait Twitter, et bien je vais rentrer simplement mon nom de compte. Ensuite bon ça c'est update stat, c'est pour le rafraîchissement, enfin des trucs comme ça. Vous pouvez laisser tout le reste comme ceci. Donc après vous pouvez aussi la mettre statique en cochant cette case. On va la laisser flottante, et ensuite je clique sur save settings. Donc nous allons voir ce que ça donne sur le blog. Donc là je vais prendre un article, on va prendre celui-là par exemple, et en fait on ne voit pas la barre flottante, mais c'est normal parce que j'ai mon menu en haut d'administration. Donc je vais me déconnecter, voilà, je vais re-rentrer donc ce coup-ci dans l'article. Voilà, donc là quand je descends, vous voyez que j'ai bien ma barre en haut partagée qui s'est affichée. Donc là vous voyez que si je descends, bon là c'est vrai que mon article il n'est pas bien long, on va aller sur un autre article, voilà on va aller sur celui-là, vous voyez que là la barre est ici, donc là je descends, et vous voyez que la barre elle suit bien la page. Donc c'est un truc bien sympa pour en fait permettre à vos lecteurs de partager plus facilement vos articles. Donc voilà, les gens comme ça, ils n'ont plus qu'à cliquer sur le bouton Facebook, Twitter, Google+, et tout le bazar. Voilà, donc n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis sur cette extension, n'hésitez pas aussi à partager vos astuces pour réaliser ça. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo sur le blog Autour du tuto.